Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour. La culture de la violence dans les sociétés modernes a été banalisée par la civilisation occidentale, qui en est malheureusement la matrice et son promoteur. Effectivement, c'est un sujet très fort, très important et d'ailleurs d'actualité. La violence a été le fer de lance de la puissance occidentale, qui s'est imposée par une succession d'événements douloureux ayant par la suite enfanté une nouvelle idéologie fachose-sioniste, dont l'objectif est de faire une autre guerre mondiale aux musulmans. Des maquis de terroristes sont ouverts par l'Occident un peu partout dans le monde, particulièrement là où le pétrole et le gaz coulent à flot. Les grands penseurs de ce monde pensent fermement que l'Occident a enfanté l'idéologie de la violence, qui est le tombeau et le cimetière de cet Occident. L'idéologie de la violence occidentale a engendré sans le vouloir les germes de sa propre mort, une mort morale et une mort démographique. Alors l'une des premières violences infligées à la société occidentale est cette nouvelle culture LGBT, un terrorisme social et identitaire qui détruit la nature humaine, détruit la famille, détruit la procréation et prépare l'extinction démographique de l'Occident. Effectivement, vous avez raison, l'extension de la violence comme phénomène social occidental est une négation de notre humanisme, de notre aptitude à vivre en société où le bien-être collectif ne peut plus être garanti. Voilà l'individu de la dernière génération que l'Occident veut nous imposer, comme un modèle de la civilisation moderne, un individu sans identité, sans foi ni loi, formaté par la mondialisation du vice et de la débauche, vivant dans un monde virtuel sur les réseaux sociaux, transformé en espace et en jungle de rapaces et de voraces, fonctionnant sous la seule logique de la violence. La mondialisation sous le contrôle du sionisme a gravement affecté les équilibres fondamentaux de la société, construits sur les valeurs du respect de l'autorité de l'État et de la sacralité de la famille. La violence raciale, la violence interethnique, la violence de la drogue, des psychotropes sont des formes nouvelles d'ingérences étrangères subversives pour détruire notre culture, notre famille, la société, représentant les fondements de la stabilité de l'État. En Algérie, l'idéologie de la violence occidentale qui ne doit pas se refermer sur nous pour nous piéger, la violence mondiale qui nous a rattrapés pour s'installer dans la durée. Effectivement, les fléaux sociaux se développent à vive allure. Nous enregistrons sur les réseaux sociaux, dans les espaces publics et privés, le retour de discours ennures racistes, régionalistes, qui sont les traits d'une décadence intellectuelle mondiale. Les attributs de l'ignorance, de l'intégrisme et du radicalisme, l'incivisme, l'absence d'hygiène, le non-respect de l'intérêt général sont aussi des violences urbaines que nous devons combattre. Le langage de la violence est par excellence subversif et il a pour seul objectif d'installer dans le pays le chaos et le désordre, souvent planifié par des entités subversives qui agissent selon un programme qui s'adresse en premier lieu à la foule des ignorants. La réponse institutionnelle contre ces mots sociaux doit se traduire par la punition de tout auteur coupable d'actes ayant troublé la quiétude publique. Le président de la République, Al-Majit Bonn, a mobilisé depuis ces quatre dernières années beaucoup de moyens pour restaurer l'autorité de l'État, notamment le renforcement de nos dispositifs législatifs pour la prise en charge de ces nouveaux défis subversifs. L'ordre, la discipline, l'autorité sont les premiers et les derniers remparts contre la violence qui nous menace. Sur les questions de sécurité publique, nous devons être intraitables. La prise en charge de ces questions ne peut être reportée à plus tard. Ces mots sociaux, nous devons les soigner pour les bannir. Mais nous devons aussi faire la guerre à tous les réseaux de criminalité, quelle que soit leur forme. A l'école, nous devons enseigner les valeurs de tolérance, de civisme, de citoyenneté qui seront les fondements d'une société moderne, respectueuse des valeurs de l'autorité et de la loi. Merci M. Hassan, 7h43. 3 minutes.